Si péché banalisé de nos jours Numéro 1, la musique D'après Abu Malik al-Ash'ari, le prophète a dit Il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique Les quatre écoles juridiques sont en consensus sur l'interdiction de l'ensemble des instruments de musique Numéro 2, les perruques, les faux cils, les faux ongles Asma, radiyallahu anha, rapporte Une femme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes Ô messager d'Allah, ma fille a perdu ses cheveux des suites de la rougeole Or, elle vient de se marier, puis-je lui faire porter de faux cheveux ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Allah, maudit celles qui portent de faux cheveux et celles qui les posent Ceci est également valable pour les faux cils et les faux ongles Numéro 5, le kwazer D'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le kwazer L'imam ibn al-qayyim rahimallah nous informe que le kwazer se divise en quatre catégories Premièrement, que l'on rase certains endroits de la tête par-ci et par-là Deuxièmement, que l'on rase le milieu de la tête et qu'on laisse les cheveux sur les côtés comme le font les moines chrétiens Troisièmement, que l'on rase les côtés et que l'on laisse les cheveux sur le dessus et ceci est le plus courant Quatrièmement, et que l'on rase l'avant de la tête et qu'on laisse l'arrière Numéro 6, le parfum pour la femme à l'extérieur Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Toute femme qui se parfume et passe devant un groupe d'hommes pour qu'ils sentent son parfum est une fornicatrice Et tout œil est fornicateur